A Bamako, les librairies sont des lieux de savoir et de culture qui jouent un rôle essentiel dans le partage de connaissances. Elles rassemblent une grande variété de livres, revues, journaux et parfois même des supports numériques accessibles à tous. Avec l'évolution du numérique, pratiquement toutes les grandes choses sont téléchargeables à travers les sites. Pour la librairie actuellement, nous avons beaucoup de problèmes parce que les gens n'aiment pas beaucoup lire. Si ce n'est pas seulement les enfants du premier cycle, ils sont obligés d'acheter les lieux pour la lecture en classe. Mais pour les lycées, c'est un peu difficile. La rentabilité est moins par rapport aux autres années. Dans un monde de plus en plus digitalisé, la librairie reste des bastions de culture écrite, offrant une expérience tangible et sensorielle que le numérique ne peut offrir. Elles permettent aussi de conserver et de transmettre la mémoire collective en archivant des œuvres littéraires historiques, scientifiques et artistiques. La lecture physique, c'est pour moi toujours mieux que la lecture numérique avec le téléphone. Pourquoi ? Il y a quelques raisons à cela. C'est vrai, je peux avoir ce livre sur téléphone. Je peux l'avoir en PDF et le lire. Mais avec le téléphone, j'ai des distractions. J'ai beaucoup de distractions. Les ingénieurs qui ont conçu ce téléphone l'ont fait pour nous distraire, pour ne pas qu'on le lâche. Les librairies sont bien plus que des simples magasins de livres. Elles sont des liés vivants de partage et de transmission du savoir indispensable à l'épanouissement intellectuel et culturel de la société. Aujourd'hui, on va faire le Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501